Situation sécuritaire Suite à l'attaque terroriste contre la localité de Barçalogo dans la province de Sarmatenga, intervenue le 10 juillet 2022, les forces militaires burkinabés ont engagé une contre-offensive afin de traquer et neutraliser les assaillants. La contre-offensive s'est poursuivie sur plusieurs jours et a permis de détruire trois bases terroristes, dont un plot logistique. Le bilan humain cumulé, selon l'armée, fait état d'au moins sur 27 terroristes abattus. Une importante quantité de matériel, dont des armes, des munitions, des engins explosifs et des moyens de communication, ont été saisis ou détruits. Commémoration de la Journée mondiale de la population Le monde devrait atteindre les 8 milliards d'habitants le 15 novembre 2022, selon le rapport World Population Prospect 2022, publié le 11 joué par le département des Affaires économiques et sociales des Nations Unies. La population mondiale devrait dépasser les 8 milliards de personnes, le 15 novembre 2022. Le passage de ces jalons est un événement à célébrer, autant qu'un appel à l'humanité pour trouver des solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés. Le lancement de cette cérémonie au Burkina Faso s'est effectué aujourd'hui en présence du ministre de l'Economie. Lutte anti-terrorisme La Turquie vole au secours du Burkina Faso. Le premier ministre Albert Hedrago a accordé ce mardi 19 juillet 2022 une audience à l'ambassadrice de Turquie au Burkina Faso. Il était question d'échanger sur l'état de la coopération bilatérale entre les deux États. L'ambassadrice Nulgun Erdum Hari a par ailleurs rappelé que son pays et le Burkina Faso entretiennent une coopération militaire depuis 2001. Selon elle, la formation constitue le domaine dans lequel les deux pays coopèrent énormément. La Turquie est là pour accompagner le Burkina Faso qui est dans une situation sécuritaire, humanitaire et alimentaire difficile à tel conflit. Sport à présent, Baba Yuré Sawadogo est le meilleur gardien de but à la deuxième édition du Sulamandor. Le gardien de but du Rai Club de Kadiogo RCK Aboubakar Baba Yuré Sawadogo est le lauréat de la deuxième édition du Sulamandor. Un trophée qui vise à récompenser le meilleur gardien de but du championnat national. Hors de chez nous, l'Union Européenne apporte une haine de 25 millions d'euros à l'armée du Niger. L'Union Européenne a annoncé le lundi 18 juillet 2022 qu'elle va apporter une haine de 25 millions d'euros au Niger pour renforcer les capacités et la résilience des forces armées nigériennes afin de leur permettre de défendre l'intégrité territoriale et la souveraineté du pays et de mieux protéger la population civile contre la menace terroriste croissante.